Bonjour, du 18 au 21 mai va se tenir à Alger le salon de la recherche scientifique. Alors question toute simple et toute directe, M. Hafid Aourag, la recherche a-t-elle réalisé une avancée ou stagne-t-elle toujours ? Si on se réfère aux chiffres, on importe tout, même dans le domaine des services, pour l'équivalent de 12 milliards de dollars. Merci de m'avoir donné cette occasion de faire la promotion de notre salon national des produits de la recherche. Effectivement, ce salon est destiné essentiellement aux citoyens et aussi à ceux qui sont dans le domaine des nouvelles technologies. Donc ce salon va permettre de montrer aux citoyens où est arrivée la recherche nationale, quels sont les produits que nous développons. Et ceci est très important parce que ce que nous développons aujourd'hui en Algérie a une valeur ajoutée extraordinaire pour l'économie nationale. Il faut tout simplement faire confiance aux produits de la recherche scientifique et aux produits de nos compétences algériennes dans le domaine des technologies ou dans le domaine des sciences sociales ou dans d'autres domaines. Aujourd'hui, après deux quinquennats de la recherche, nous arrivons aujourd'hui à un stade de performance. Et ce stade de performance, nous voulons le mettre en exerce et nous voulons montrer aux citoyens quelle est la qualité de la recherche auxquelles les Algériens sont arrivés aujourd'hui. Nous allons donc exposer plus de 500 produits issus de la recherche. Donc il y aura plus de 500 exposants qui viendront montrer leurs produits, faire des démonstrations, d'accord ? Démonstrations et puis voir aussi toutes les possibilités que nous pouvons faire. Vous avez tout à l'heure posé le problème des services. Effectivement, aujourd'hui, nous pouvons résoudre énormément de problèmes en termes de prestations, en termes d'expertise et en termes de valeur ajoutée. Donc c'est pour cette raison que je reviendrai sur ce sujet, si vous voulez, plus tard. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a des avancées réelles qui sont réalisées dans le domaine de la recherche ou pas du tout ? On est en train de stagner aujourd'hui puisque si on se réfère à certains chiffres, très peu d'opérateurs aujourd'hui sollicitent nos centres de recherche pour certains... Vous savez, moi-même, j'ai... Développement de certains aspects technologiques. Envers le produit de la recherche algérienne, ça commence à venir essentiellement avec des grandes industries telles que Sonatrac, Jika ou bien Leni. Mais ça reste timide encore. Ça reste encore timide et c'est pour cette raison que je fais un appel à tous ceux qui veulent réellement faire de l'Algérie un pays émergent dans les nouvelles technologies, de faire confiance aux produits algériens et de faire confiance aux compétences algériennes. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les opérateurs économiques ne sollicitent pas les centres de recherche algériens ? Est-ce qu'on demeure frileux à l'égard de tout ce qui est MAD in Algeria ? Je ne sais pas. Même dans le domaine de la recherche ? Je pense qu'il y a un complexe, un complexe vis-à-vis du MAD in Algeria et un complexe vis-à-vis de la compétence algérienne. Je reviendrai sur certains points aujourd'hui que nous avons développés et nous vous assurons des surprises. Dans quelques jours, il y aura de grandes surprises par rapport à ça parce que nous sommes arrivés à des percées technologiques extraordinaires. Mais quand vous parlez de percées technologiques extraordinaires, qu'est-ce que vous avez réalisé en termes technologiques qui puissent être aujourd'hui extrêmement rentables et efficaces pour notre économie dans le contexte actuel ? Vous savez, je tairai le nom de ce chercheur algérien par confidentialité, parce que nous sommes en pleine négociation avec des multinationales internationales. Ce chercheur vient de révolutionner le monde, l'humanité en elle-même. Je dirais l'humanité, parce que la solution qu'il vient de découvrir va sauver l'humanité et le développement durable de toute l'humanité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ces chercheurs, on n'a pas fait confiance en lui ici. Donc il est ici en Algérie, il travaille ici en Algérie, mais son innovation, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Un boom, je dirais un boom, je le dis bien, un boom mondial dans le domaine du développement durable. Et donc, dans quelques jours, nous annoncerons ce résultat, parce que nous sommes encore en train de faire des négociations. Mais je dis qu'aujourd'hui, il y a plein d'Algériens, plein de compétences, qui ont fait des percées extraordinaires dans le domaine de la technologie. Mais il faut juste leur faire confiance. C'est ça, c'est l'appel que je fais. C'est qu'on fait confiance, parce qu'on parle beaucoup. Et c'est justement, ce salon est fait pour montrer aux citoyens que les compétences algériennes peuvent faire des merveilles. Alors, vous avez réalisé des percées dans les énergies renouvelables, des applications dans le domaine de la numérisation, de l'administration, pour les e-payments, le e-commerce, d'autres domaines aussi d'activité. Puisqu'on vient de découvrir, il y a quelques jours, la voiture hybride réalisée par un chercheur algérien. Ça, ce n'est qu'un maillon de toute la chaîne d'innovation que nous avons mis en place. C'est-à-dire, il y a des produits qui sont extrêmement plus importants que la voiture hybride. Il y a des applications extraordinaires. Aujourd'hui, nous travaillons essentiellement avec ceux qui nous font confiance. C'est le ministère de la Défense nationale, c'est la Sûreté nationale, c'est la Gendarmerie nationale, pour lesquels nous développons beaucoup d'applications. Par exemple, pour le ministère de la Défense nationale, le système de télémédecine, tous les hôpitaux du ministère de la Défense sont reliés par télémédecine. Donc, c'est des applications que nous avons mises. Par exemple, pour les plateformes aéroportées dans le sud algérien, c'est la direction générale à travers le CDER qui les a mis opérationnelles là-bas. Donc, il y a plein de choses que nous faisons, d'accord, au profit de ces structures de l'État qui font confiance aux produits algériens et à la compétence algérienne. Nous voulons que ce soit, que ça devienne quelque chose que l'opérateur algérien, que l'entreprise algérienne, avant d'aller demander une expertise étrangère, qu'elle demande une expertise d'abord algérienne. Si cette expertise n'est pas disponible, à ce moment-là, on peut faire appel à de l'expertise étrangère. Mais nous avons, je vous donne un chiffre d'affaires, un chiffre, un chiffre. Cette année, nos centres de recherche, en termes de prestations de services, nous avons réalisé 1,5 milliard de dinars de fonds propres. C'est-à-dire que c'est, pour moi, il y a certains centres de recherche qui peuvent ne pas avoir besoin des fonds de l'État. Ils s'autosuffisent par rapport aux prestations qu'ils font. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que la recherche scientifique est génératrice de richesses, nous avons des centres de recherche qui ont des filiales commerciales qui emploient plus de 300 personnes sur leurs fonds propres. Ça, ça veut dire que la recherche apporte un développement socio-économique du pays puisqu'elle crée de l'emploi. Et ça, c'est extraordinaire pour nous. Mais quand on parle de l'expertise, est-ce qu'on peut considérer que les travaux de la recherche peuvent contribuer à réduire la facture d'importation, dans le domaine des services et des technologies ? Puisque nous avons donné le chiffre au démarrage de cette émission, dans le domaine des services, nous c'est important l'équivalent de 12 milliards de dollars. Effectivement. Vous savez, nous avons trois types de... Vous savez, dans la recherche, vous avez trois types de choses. Vous pouvez soit intervenir au niveau des services, soit au niveau des process, soit au niveau des produits, soit améliorer le service, soit améliorer le process dans une industrie, soit améliorer le produit lui-même, selon le cahier de charge que vous voulez. Et justement, cette troisième loi de la recherche, j'ai été agréablement surpris que Sonatrac, l'UNI, donc les industries électroniques de Sidi Belabès, ont adopté notre stratégie de recherche et de développement et que l'UNI vient d'inaugurer leur première structure de recherche et de développement au niveau de Sidi Belabès, digne d'une structure de recherche et de développement d'un pays le plus développé. Donc, il y a certaines entreprises qui croient aujourd'hui à la recherche et de développement et qui font en sorte que c'est leur avenir qui est fait. Parce que quand vous avez une structure de recherche et de développement et vous avez l'entreprise à côté, c'est-à-dire que vous pouvez injecter de cette structure de recherche et de développement qui développe un produit innovant compétitif par rapport... Je vous donne par exemple l'éclairage public avec le solaire. Eh bien, l'UNI vient de mettre en place un système innovant qui n'existe nulle part ailleurs par rapport à ce que c'est leur structure de recherche et de développement qui a développé ce produit et qui est maintenant injecté. Donc, c'est ce qu'on appelle... Tous les pays du monde travaillent sur ce qu'on appelle le système recto-verso. Vous savez, à côté, le recherche et le développement, et le verso, vous avez l'industrie qui commercialise le produit. Mais vous pouvez intervenir dans tous les domaines, même également pour le chemin de fer par rapport à ce qui est réalisé au niveau des abribus que nous sommes en train d'importer, les écrans qu'on appelle intelligents aujourd'hui. Quand on parle d'abribus intelligents, il n'y a rien d'intelligent. Ces abribus qui sont au niveau d'Alger, un abribus avec un affichage, ce n'est pas un affichage. L'affichage doit être... Quand on parle d'un abribus intelligent, c'est un abribus dynamique qui vous donne une information utile pour celui... C'est-à-dire que quand quelqu'un vient au niveau d'un abribus, il y a un affichage automatique. Des horaires de départ, d'arrivée du bus, si le bus a du retard, il n'a pas du retard. Donc, c'est des informations qui sont utiles pour le citoyen. Mais un abribus avec un affichage, nous, nous développons des bornes intelligentes. Donc, nous développons des systèmes intelligents. Nous développons... Parce que, vous savez, la notion... On parle beaucoup de villes intelligentes, de systèmes interconnectés, de villes interconnectées, d'objets interconnectés. Mais ça ne peut être que le chercheur qui connaît la valeur de ceci, qui peut implanter ces choses-là. Vous allez le faire pour l'aéroport d'Alger ? Pour l'aéroport d'Alger, là, nous sommes mis d'accord avec le DG de la SNTF, d'accord, que nous allons faire la première gare intelligente, d'accord ? Il nous donne, donc, l'opportunité de mettre en place une gare vraiment intelligente, voire un peu un spécimen. Alors, M. Hafez Dawag, moi, je voudrais revenir un peu sur la question des brevets, le problème qui demeure aujourd'hui dans les brevets. Vous en avez l'équivalent de 3 à 5, mais qui ne sont pas exploités, qui ne trouvent pas preneur. Ce n'est pas normal ? Oui, bien, c'est ça. La problématique, c'est-à-dire à quoi bon demander à des gens de faire des brevets si ces brevets ne sont pas exploités et donc ils ne sont pas valorisés. Donc, il faut qu'il y ait aussi une politique de valorisation des brevets, et donc faire confiance à ce produit développé par la recherche scientifique. Donc, les brevets, essentiellement, doivent être le fer de lance de l'industrie algérienne. C'est-à-dire que c'est partout dans le monde. Ceux qui produisent les brevets, ce sont les entreprises. C'est de la recherche et de développement à l'intérieur même de l'entreprise. Ce que nous remarquons, c'est que les brevets en Algérie, c'est très peu dans l'industrie algérienne. Comment voulez-vous que l'industrie soit innovante si elle ne produit pas d'un nouveau savoir-faire et de l'innovation ? Et l'innovation se mesure par les brevets. Donc là, c'est aussi un handicap qu'il faut prendre et qui est pris en charge dans la troisième loi sur la recherche qui encourage et met les mécanismes de mettre en place des structures de recherche et de développement à l'intérieur de l'entreprise. C'est ce qui commence à se faire. Beaucoup d'entreprises algériennes, essentiellement Sonatrac, Jika, les ciments, l'industrie chimique, l'industrie électronique qui maintenant répondent à ce besoin et essayent de mettre en place des structures et mettre en place un statut du chercheur en entreprise. Ça, c'est important. Il faut que nous instaurions un statut du chercheur en entreprise parce que c'est que ce statut-là qui peut faire réellement de l'industrie algérienne qu'elle devient innovante et qu'elle devient performante. Allez-y. Oui, mais justement, par rapport à cette troisième loi sur la recherche qui est en cours actuellement, il y en a eu la première, la deuxième. Est-ce qu'il y a eu des évaluations précédemment faites ? Alors, les évaluations. Alors, on est en train de faire des lois juste parce qu'on est en train de mettre en place une feuille de route qu'on est en train d'appliquer aujourd'hui. Vous avez raison parce qu'aujourd'hui, nous venons de terminer l'évaluation globale dans notre système national de recherche, dans nos laboratoires de recherche et nous passons maintenant à une phase d'excellence. Nous passons à une phase d'excellence, nous faisons ce qu'on appelle de labellisation. Nous ne disons pas que toute la recherche va bien. Dans tous les pays, vous avez une classe d'élite qui tire vers le haut, d'accord ? Et une classe qui tire vers le bas. Mais aujourd'hui, donc, après l'évaluation, je vous dis que les résultats ont montré que 25% des laboratoires de recherche seront dissous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas place à la météocrité. Aujourd'hui, il faut valoriser l'excellence et valoriser ceux qui le méritent parce qu'il y a ceux qui font semblant de travailler et ceux qui réellement font le travail. Et nous voulons valoriser et pousser et encourager ceux qui travaillent et ceux qui peuvent pousser, tirer le pays vers le haut, vers l'émergence des nouvelles technologies. Alors, l'évaluation de deux... Alors, l'évaluation... Donc, comme je dis, l'évaluation, je dirais, comme je dis, 75% est positive. Je dirais que l'évaluation est positive puisque 75% des structures qui ont été évaluées ont une évaluation positive. Et donc, pour moi, c'est une évaluation globalement positive de la recherche algérienne aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut considérer que les deux premières lois étaient consacrées essentiellement à l'amélioration du cadre de vie des chercheurs qui sont aux membres de 30 000 aujourd'hui ? Est-ce que toutes les questions de statut, de valorisation des centres ont été réalisées aujourd'hui ? On dit que certains ne sont pas, ils sont sous-équipés. Nous sommes partis de zéro en 2000. Il n'y avait aucune structuration de la recherche. Donc, les deux premières lois ont structuré la recherche, ont mis les bases essentielles pour un système national de recherche scientifique. Aujourd'hui, nous avons un système national de recherche scientifique. Donc, nous devons passer aujourd'hui à une phase d'excellence, à une phase de production. Nous étions dans une phase d'initiation. Maintenant, nous devons passer à une phase de production. Et c'est tous nos objectifs aujourd'hui du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique que nous puissions, la recherche doit être productif, donc de valeur ajoutée pour l'économie nationale. Alors, cette troisième loi, que va-t-elle apporter ? Alors, la troisième loi, c'est la mise en place des structures de recherche-développement dans l'entreprise, le statut du chercheur en entreprise, le statut du doctorat en entreprise. Donc, c'est tous ces mécanismes, c'est pour booster, parce que vous savez, partout dans le monde. Si vous vous donnez, je vous dis, nous avons 30 000 chercheurs aujourd'hui en Algérie. Mais les 30 000 chercheurs sont essentiellement dans les universités ou les centres de recherche. Alors que partout dans le monde, les chercheurs, 60% des chercheurs sont dans l'entreprise. Nous, nous n'avons pas encore, nous avons 300 chercheurs en entreprise. C'est Sonatrac, c'est Saïdal, c'est Sonelgaz qui ont un soi-disant statut du chercheur. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, si nous voulons avoir une recherche performante pour le développement technologique, il faut réellement booster la recherche dans l'entreprise. Alors, autre question que je voudrais vous poser, M. Aourag, en attendant d'aborder celle des auditeurs, est-ce qu'on peut considérer que toutes les questions liées au statut des chercheurs ont été réalisées ? Parce qu'un chercheur, il vit un peu de sa recherche, de son intelligence, et il faudrait qu'il soit suffisamment bien rémunéré. Et le président de la République, lors de son premier mandat, l'avait dit et précisé. S'il faut le payer à 10 000 dollars, il faudrait le faire. Vous savez, le statut d'un chercheur est évolutif. C'est comme la société. Donc, aujourd'hui, il faut revoir le statut du chercheur. Parce qu'il y a des choses que nous devons régler et qui s'adaptent à un contexte socio-économique qui est différent du contexte socio-économique d'il y a quelques années. Donc, on doit revoir, et c'est justement dans la troisième loi, il est stipulé de revoir ces statuts et de les adapter à un contexte actuel. Alors, sur les 30 000, combien sont revenus en Algérie parmi ceux qui sont présents actuellement ? Vous savez, aujourd'hui, nous ne vivons plus cette fuite de cerveau. Il n'y a plus cette massification de départ à l'étranger. Mais nous avons maintenant un retour, malgré qu'il est timide, mais nous avons un retour important de chercheurs qui reviennent au pays et qui s'intègrent dans notre système national de recherche. Mais certains disent aujourd'hui que l'Algérie est devenue quasiment une pépinière de formation pour l'étranger. C'est-à-dire qu'ils prennent les meilleurs pour leur développement socio-économique. Parce que les nôtres aussi sont mis en... Ce n'est pas propre qu'à l'Algérie. À l'écart. Tous les pays cherchent les meilleurs. Ils les cherchent les meilleurs partout au monde. Mais si on les forme à coups de milliards pendant tout leur processus, autant les garder ici. Il faut justement leur donner un cadre qui leur permette de s'épanouir et qui le permette. Et donc dans ce cadre-là, vous savez, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a mis des mécanismes pour la création de start-up, pour que les chercheurs se prennent en charge, pour créer leur entreprise, etc. Et ça, c'est important, d'accord, par rapport à nous. Mais moi, ce que je voudrais revenir, c'est essentiellement que ceux qui nous font confiance pourront réellement avoir des choses en plus. Je donne le cas de Sonatrac. Sonatrac s'est rapproché de la Direction Générale pour résoudre les problèmes de Sonatrac. Aujourd'hui, je dis que beaucoup de problèmes qui étaient liés à Sonatrac sont pris en charge et commencent à être résolus. Par exemple, le ciment pétrolier. Le ciment pétrolier, avant Sonatrac, l'importait de l'étranger. Aujourd'hui, un groupement, Sonatrac, JICAL et Simon d'Algérie, la Direction Générale de la Recherche, nous venons de développer le ciment pétrolier qui a été testé au niveau des prix et qui est performant. Donc, Sonatrac va utiliser le ciment de JICAL. Je donne un exemple. Toutes les bouts qui sortaient des fruits de pétrole, qui étaient nocifs à l'environnement, nous avons développé au CDR des systèmes aujourd'hui qui prennent en charge la transformation de tous ces produits toxiques en des produits green. Et ça, c'est important. D'autre part, pour faire l'exploration, pour faire l'exploration sismique profonde des nouveaux prix, Sonatrac utilisait des gyrophones qui allaient importer. Aujourd'hui, le CDTA développe pour Sonatrac 10 gyrophones pour faire de la sismographie profonde. Ça, c'est des avancées extraordinaires. Nous faisons du reverse ingénérique et ça, c'est très important pour le pays. Mais est-ce que vous avez les capacités aujourd'hui, matérielles et humaines, d'accompagner le ministère de l'énergie dans le développement des énergies renouvelables ? Aujourd'hui, tous les investissements que nous avions faits auparavant, nous faisons un retour d'investissement aujourd'hui. Comme j'ai dit, nos retours d'investissement, cette année, nous avons fait un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dinars en fonds propres. C'est-à-dire que la recherche fait rentrer de l'argent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un retour d'investissement. Et aujourd'hui, tous les investissements que nous avons faits sont suffisants pour prendre en charge toutes les problématiques de l'économie nationale. Que faut-il que le privé vous fasse aussi confiance ? C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons justement qu'il vienne vers nous. Bon, moi je dis, venez vers nous. Posez vos problèmes. Si nous n'avons pas de solution, vous dites que nous n'avons pas de solution. Voilà le message que je voudrais transmettre. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui le fait que la recherche n'arrive pas suffisamment à se développer parce que vous êtes quasiment absorbé et noyé avec l'enseignement supérieur ? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer le département recherche scientifique qui soit indépendant de l'enseignement supérieur ? Moi, je ne parle pas de recherche scientifique. La recherche scientifique est une partie intégrante de l'enseignement supérieur. Ça, il n'y a rien à faire. La recherche est fortement liée à l'enseignement supérieur et le développement de la connaissance. Mais la recherche, il y a deux types de recherche. Il y a la recherche académique qui est fortement liée à la formation. Ils sont en relation, on ne peut pas les dissocier. Et puis, il y a la recherche industrielle, la recherche qui peut faire un peu développer le développement technologique. Les pays émergents, je prends les exemples Brésil, la Malaisie, l'Indonésie, la Corée du Sud, ils ont mis en place un ministère de la science et de la technologie. Un ministère de la science et de la technologie qui englobe un ensemble de ministères, d'accord, qui vont tous se verser dans le développement technologique du pays à partir de la science. Donc ça, mais la recherche, la dissocier fondamentalement de son, je dirais, de son sein, qui est l'enseignement supérieur, je pense que ça ne peut pas réellement donner. Mais la recherche industrielle, la recherche multisectorielle, la recherche qui fait en sorte qu'il devrait y avoir une collaboration de tous les secteurs pour le développement de projets structurants, pour le développement de projets sensibles, pour faire du développement technologique, il faut qu'il y ait une structure, d'accord, qui soit au plus haut niveau pour faire de ça un réel développement, un réel, je dirais, booster réellement le développement technologique du pays. Alors le souci de la recherche en Algérie n'est pas l'absence ou l'incompétence des chercheurs, le problème est dans la recherche qui n'est pas demandé, ni l'État, ni les secteurs économiques ne font appel aux chercheurs pour proposer des solutions. Quelle est votre réponse par rapport à cette question ? Il a tout à fait raison, nous naviguons tout seuls, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une stratégie qui permette de nous dire voilà les besoins, les besoins, il faut que chaque secteur définisse ses besoins réellement pour que nous puissions les prendre en charge. Le chercheur improvise par rapport à ce qu'il voit autour de lui, mais il n'a pas un cahier de charge qui répond réellement à un besoin sur son économie. Est-ce qu'on devrait placer la recherche scientifique au cœur du développement économique ? Je pense qu'aujourd'hui, dans le nouveau modèle de croissance du pays, nous remarquons que le développement technologique, le savoir, la connaissance sont au cœur de ce nouveau modèle de croissance. Donc je pense qu'il est aujourd'hui le temps que la recherche scientifique devient réellement un acteur principal de cette croissance nationale. Valoriser la ressource humaine qui est, elle, créatrice de richesses. Bien sûr, vous savez, on ne peut pas mettre en place un programme de recherche, une vision stratégique de développement du pays si nous n'avons pas optimisé une masse importante de ressources humaines pour prendre en charge toutes ces problématiques. Alors, voilà le drame, en fait, c'est qu'il y a des thèses qui s'empilent dans les universités sans apporter aucune valeur ajoutée à la nation parce qu'ils ne sont pas pris en considération par l'entreprise. Quel est votre commentaire ? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chercheur propose des sujets par rapport à sa veille scientifique et technologique, ce qui se passe dans le monde. Donc ça veut dire que les thèses ne répandent pas réellement à un besoin. C'est pour ça que dans la troisième loi, nous avons introduit un nouveau concept qui est la thèse en entreprise. Ça veut dire que les sujets de thèse, aujourd'hui, doivent répandre à un besoin socio-économique du pays et s'adaptent aux vrais besoins. C'est pour ça que les thèses doivent répandre aussi. Donc il y aura deux voies. La voie académique, la thèse académique, le développement du savoir et la thèse industrielle qui répond à réels besoins de l'industrie. La recherche est le moteur de la croissance, vous dites. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Le modèle de croissance, aujourd'hui, qui a été mis en place est essentiellement ancré autour de la connaissance et du savoir. Alors, un chercheur souhaite que sa recherche soit financée, mais surtout utile pour améliorer les choses actuellement. Elles sont financées ? Aujourd'hui, vous savez, le financement ne se fait pas de façon automatique. Le financement se fait par objectif. Nous auditionnons les laboratoires, nous auditionnons les chercheurs. Et si le projet est porteur de valeur ajoutée pour le secteur socio-économique, nous le financeons. Sinon, il n'y a pas de financement si les objectifs ne sont pas des objectifs palpables. Alors là, il y a un auditeur qui nous a contacté. C'est un chercheur. Je suis membre d'une équipe de recherche. On fait un travail extraordinaire. C'est dommage qu'ils ne disent pas dans quel laboratoire ils se trouvent. Et on parvient à des résultats prometteurs. Mais ça n'intéresse personne. Voilà ce qui démotive un chercheur. Voir que son travail est inutile. Mais c'est pour ça que j'ai dit ce salon, justement, que nous faisons du 18. Nous faisons appel aux citoyens algériens. Nous faisons appel à tous les opérateurs socio-économiques. De venir voir les prouesses des chercheurs algériens. J'en suis sûr qu'ils trouveront des choses très intéressantes par rapport à leurs soucis et à leurs besoins. C'est pour ça qu'il faut valoriser le chercheur algérien. Il faut valoriser son travail. Et ça, c'est le rôle du citoyen, en premier lieu, d'être fier de ses chercheurs. Alors, autre question. À quand un centre de recherche scientifique privé, puisque la recherche financée par le public, ne donne pas de résultats ? Est-ce que déjà, vous partagez ce point de vue de ce avoir ? Vous savez, la recherche, elle est ouverte à tout le monde. La recherche, il n'y a pas de frontière entre le privé et le... Tout privé qui veut investir dans la recherche, il n'y a pas de souci. C'est une valeur ajoutée pour l'économie nationale. Il n'y a pas de frontière. Et toute personne qui veut investir dans la recherche, il est le bienvenu, d'accord ? Et nous l'accompagnerons réellement parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait cette synergie publique, privée pour promouvoir le développement technologique dans notre pays. Mais à part quelques centres de recherche qui sont très actifs, qu'on connaît pratiquement et qu'on sollicite souvent, le Crasque d'Oran, vous avez peut-être d'autres centres au niveau d'Alger. Vous avez aussi le CREAD qui fait de la recherche dans le domaine de développement. Est-ce qu'on peut considérer que vous pouvez toucher aujourd'hui tous les domaines d'activité ? Est-ce qu'on croit actuellement d'un problème de violence urbaine ? Est-ce que vous avez des centres de sociologie qui pourraient éventuellement expliquer tous ces phénomènes aujourd'hui ? L'environnement de la recherche va s'enrichir cette année de huit nouveaux centres de recherche. Donc huit nouveaux centres de recherche vont venir s'ajouter aux centres de recherche actuellement au niveau de Bjaïa, au niveau de Constantine, au niveau de Djelfa, au niveau de Tlemcen, au niveau d'Alger qui vont venir enrichir le problème, prendre en considération d'autres problématiques qui n'étaient pas prises par ces centres de recherche. Dans le domaine de la sociologie, les accidents de la circulation, il faut impliquer des centres de recherche pour comprendre les raisons de ces phénomènes. Nous avons beaucoup de projets qui ont été réalisés dans le cadre de ces programmes par rapport à des laboratoires de recherche. Donc il n'y a pas que les centres de recherche, il y a aussi les laboratoires universitaires qui font de très bons boulots, qui font de très bons projets avec des impacts réellement sociaux ou des impacts économiques. Donc il faut aussi voir ce qui se passe dans les laboratoires de recherche, il n'y a pas que les centres de recherche. Alors autre question, c'est bien d'avoir un appareil national de recherche et de développement, mais comment mettre en service cette dernière avec un système d'enseignement qui n'a pas prouvé ses résultats ? Il parle du LMD. Vous savez, il faut faire une dissociation entre la formation, le système de formation et le système de recherche, d'accord ? Le système de formation, c'est un système qui forme des métiers, qui forme des étudiants qui vont aller vers un emploi, d'accord ? Donc on ne peut pas mesurer un système de formation à un système de recherche. Le système de recherche évolue et le système de formation évolue. L'évaluation du LMD, moi je ne pense pas. Un système qui a été mis en place ailleurs, un système qui a été mis en place ailleurs et qui fonctionne ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'insiste, que dans notre système LMD aujourd'hui, ce qu'il faut favoriser, ce qu'il faut favoriser aujourd'hui, c'est la formation professionnalisante, c'est les masters professionnalisants, c'est les licences professionnalisantes. C'est pour ça une synergie aujourd'hui entre le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la formation professionnelle et le ministère de l'éducation. Il est important pour qu'il y ait une vision de développement de la formation professionnelle, donc les métiers et la formation académique, c'est-à-dire la recherche. Alors, autre question M. Aoura, comment faire confiance à nos chercheurs quand vous avez nos universités qui sont très très mal classées au niveau international ? On revient aujourd'hui à la problématique du classement des universités. Vous savez, le classement des universités, il faut aussi, vous savez, je donne un exemple, les Etats-Unis par exemple. Appelez-moi M. Aoura. Oui, oui, je donne un exemple. Les Etats-Unis, ils ne font pas confiance ni au Shanghai, ils ne font pas confiance ni au Times, ni à quoi que ce soit. Ils ont développé leur propre système de classement des universités qui s'appelle US News, d'accord ? Et dernièrement, ils ont fait le classement US News des pays de l'Afrique et des pays arabes. Et donc, comme vous allez voir, globalement, quand vous voyez le positionnement de l'université algérienne, il n'est pas bon. Non, globalement, je dis globalement, le position de l'université algérienne n'est pas bon, parce qu'il tient en compte toutes les disciplines. C'est-à-dire, il y a des disciplines qui sont à la traîne en Algérie, il y a des disciplines qui sont permanentes. Mais quand vous prenez discipline par discipline, vous prenez la physique, la chimie, la technologie, nous sommes parmi les premiers. Ça veut dire que ceux, les mauvais, payent pour les bons. Et donc, quand on fait un classement global de l'université, on se rend compte que l'université algérienne n'est pas bien classée. Ce n'est pas une règle, c'est l'université, la totalité des formations. Mais il y a beaucoup de formations qui sont de pointe et qui sont parmi les meilleures en Afrique et dans le monde arabe, et même dans le monde. Par exemple, cette année, nous avons l'université de Tadlemcen qui vient de rentrer dans le top 1000 du Times, du classement Times, qui est un classement très important à l'échelle internationale. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encourager le retour de nos chercheurs ? Il dit, j'ai quelqu'un de ma famille qui a fait de la recherche à l'étranger, il a émis le souhait de revenir au pays, mais on lui a demandé de payer contre un poste en Algérie. Je vous demande, je sollicite cette personne de venir à la direction générale de la recherche. Demain, il aura un emploi. Demain, il aura un emploi. Est-ce qu'il y a moyen de vous joindre directement, M. Aourag ? Mon email, il est sur le site web, il peut m'envoyer un email et vous demander à chaque chercheur qui m'a contacté et qui voulait rentrer, s'il n'a pas eu son poste le lendemain. Alors, autre question, et la dernière d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on devrait faire confiance à la recherche ? Je suis un opérateur économique, mais chaque fois que je sollicite la recherche, on ne m'apporte pas les solutions nécessaires. Comment faire pour aujourd'hui solliciter l'expertise algérienne ? L'expertise algérienne, il y a une structure, il y a une structure étatique, qui est la direction générale de la recherche, qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur. Il faut qu'il pose sa doléance à la direction générale de la recherche, qui peut l'orienter, qui peut le guider, qui peut l'accompagner à résoudre son problème. S'il a contacté un chercheur par hasard, ce n'est pas la règle. Il faut que ça soit d'une façon officielle, par des canaux officiels, qui permettront de le suivre et de l'accompagner. Alors, ils vous disent aussi que le problème de la recherche, c'est aussi le financement, parce que nous avons une réelle fuite des cerveaux aujourd'hui. M. Aura, contrairement à tout ce que vous avez fait... Vous savez, moi, en tant que directeur général, je n'ai pas de souci de financement actuellement. Je n'ai pas de souci de financement. Même s'il y a une crise en Algérie, la recherche, on n'a pas une réelle crise, ça m'auto-suffit pour faire de la recherche d'excellence. La crise, c'est de vous solliciter, de vous faire en fait ? La crise, c'est justement que le secteur socio-économique bénéficie de ses compétences. M. Havid Awrag, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, en espérant que les auditeurs seront nombreux à se rendre du 18 au 21 au salon de la recherche scientifique qui va se tenir à la SAFEX. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt.